Bien, donc deuxième tableau, en fait, qui aura une durée fixe de 55 minutes, puisqu'elle s'arrêtera précisément à 12h30, même si elle est en train de parler, je vous fais micro, smartphone et lumière. Bien, plus sérieusement, on va parler de l'avocat et l'avocat collaborateur. C'est quelque chose que vous ne connaissez pas quand vous êtes à la faculté de droit. On sait qu'il y a des avocats et on voit qu'il y en a qui travaillent pour d'autres d'une certaine manière. Mais finalement, tout ça, on le voit d'assez loin. Il y a cette formule, que j'ai toujours trouvé, pour ma part, assez horrible, mais qu'emploient les avocats, on va dire, d'un certain âge et même d'un grand âge, car oui, j'ai été sous-patron. Voilà, j'avoue que ça m'a toujours un peu laissé... Enfin bon, patron, oui, alors patron, c'est un terme ancien pour désigner l'employeur, mais on entend en même temps que l'avocat, c'est quand même une profession libérale. Donc on a un peu de mal à comprendre le concept de profession libérale qui reste libre de développer son argumentation et en même temps qu'il y a un patron. J'insiste sur les nombreuses guillemets qu'il faut mettre à cela. On parle du collaborateur, enfin plutôt de l'avocat collaborateur. L'avocat collaborateur, on parle de chiffres simplement sur les 60, un peu moins de 69 000 avocats en France au début 2019. La profession se répartit à peu près en trois tiers. Il y a un tout petit pourcentage, 4% qui sont des avocats salariés. Et les trois tiers, le restant se répartit à peu près en trois tiers, à peu près équitablement entre un tiers d'avocats qui travaillent seuls, un tiers d'avocats qui sont dans une structure où ils sont associés et un tiers d'avocats qui sont donc collaborateurs d'un autre avocat. En réalité, ce tiers d'avocats collaborateurs, il est un peu trompeur parce que si vous regardez le barreau de Paris qui est pas loin de la moitié des avocats en France, vous avez un taux d'avocats collaborateurs qui est de 40%. Et donc, du coup, sur le reste de la France, il doit tomber à quelque chose comme 20% ou un peu plus de 20%. Donc, on va parler de ce statut de l'avocat collaborateur. Je vais donner la parole pour commencer à Michel Goer, qui est donc avocate à Bordeaux, et qui va nous parler du statut, enfin, qui va vous donner quelques indications que vous n'avez pas sur le statut et sur aussi son, il faut bien dire, son démoirement. Oui, tout à fait. Alors, je ne sais pas si c'est vous dire. Oui, tout à fait, vous entendez. Donc, en effet, j'interviens dans le cadre de cette table ronde. Alors, on m'a choisie très certainement parce que je suis présidente d'un syndicat local du SAF. Tant donné, il m'a indiqué que c'était en ma qualité de présidente du SAF que j'étais activée, mais aussi parce que j'étais collaboratrice et j'étais également collaborante, puisque le nouveau terme envoyé aujourd'hui, c'est le terme de collaborant. C'est un petit peu comme en matière de RGPD, on va parler de complicience, on se veut parler de conformité. Donc, on a des termes comme ça, très, je dirais, dans le management, qui sont repris très corporate, comme on dit. Donc, on parle de collaborant et plus de patron. Le SAF a d'ailleurs sorti, il va sortir un manifeste du collaborateur où on parle de collaborant dans ce manifeste. Donc, moi, j'avais une remarque à faire d'abord sur votre titre de ce column, avocat collaborateur et avocat et avocat collaborateur. Alors, je me suis interrogée, je me suis dit, est-ce qu'il y a une opposition entre l'avocat et l'avocat collaborateur ? Est-ce que l'avocat collaborateur ne serait pas avocat ? Il serait un sous-avocat ? Est-ce que c'est un petit peu ça, un titre, quand vous opposez les choses ? Alors, qu'il faut quand même savoir, et vous le savez tous, que quand vous serez collaborateur, vous serez avocat, vous ne serez pas sous-avocat. Et donc, peut-être que le titre aurait été plus judicieux, je me permets de le critiquer, en mettant avocat collaborant et avocat collaborateur. Vous vous mettez au même niveau. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, c'est faire un retour un petit peu sur l'historique de la collaboration, mais retour rapide. Je ne sais pas trouver beaucoup d'éléments sur les raisons de la mise en œuvre de la collaboration. Je pense que les raisons sont principalement, à mon avis, économiques, puisque les cabinets avaient besoin de main-d'œuvre pour travailler, pour développer leur clientèle. Et malheureusement, la main-d'œuvre, ça coûte cher, et en effet, il faut payer des charges sociales. Et c'est un moyen qui a été mis en œuvre pour ne pas régler de charges sociales. Mais il y a aussi notre philosophie, il n'y a pas que la philosophie économique. Il y a aussi la philosophie de transmission des savoirs et d'apprentissage. Il y avait vraiment une volonté, je crois, de nos pères, bienveillantes, de m'intégrer les jeunes dans la profession et accompagnonnage bienveillant. Le collaborateur rend des services au cabinet en faisant des dossiers et le collaborant, lui, formé et forme toujours, puisque je vais vous parler de tout ce qui est négatif, le dévoiement, mais forme le collaborateur. Donc, le statut du collaborateur, d'ailleurs, a été rédolenté assez tard. Je voulais juste qu'il y ait un petit peu de bibliologie de collaboration. Ça vient du latin « cum », « avec », et « laborer », c'est travailler, « prendre la peine », « cooperer ». Donc, on a pensé la collaboration comme ça. Alors, moi, quand je suis rentrée dans la profession, qu'on m'a dit « je voulais être collaborateur », j'ai pensé tout de suite au collaborateur sous la guerre. Je me suis dit « mais c'est pas possible collaborateur, quel terme horrible la collaboration ». Je me disais « mais bon, c'est pas du tout adapté, je ne connaissais pas ». Et ça m'avait un petit peu choquée. Donc, réglementation en 2005, où on indique que le collaborateur est un avocat, à part entière, qui a une liberté, donc, de temps, une liberté matérielle dans l'organisation de son travail, qui n'est pas lié par un lien de subordination. Donc, ce n'est pas un contrat de travail. L'avocat salarié verra le jour également. Mais l'avocat collaborateur n'est pas salaire. Et donc, cet avocat, comme je vous le dis, travaille sous la bienveillance d'un maître de stage. À l'époque, c'était un maître de stage, on l'a fait, qui, pendant deux ans, formait le collaborateur. Et on devenait, on était inscrit au tableau qu'à partir du moment, on avait fait ses deux ans de stage. Aujourd'hui, je sais qu'on ne finit plus comme ça. Mais ce stage était vraiment très bénéfique. Et je sais qu'il y a des réformes en cours sur la formation, notamment sur l'apprentissage dont va vous parler Estelia Arez, qui sont très intéressants, parce qu'on va revenir un petit peu à la philosophie de la collaboration, qui est une philosophie de transmission des savoirs. Alors, le statut de collaborateur a été, en effet, particulièrement débrouillé ces dernières années. Vous avez des lieux qui ont été écrits. Normalement, vous devez avoir cette invitée, je ne sais plus son nom, qui, je vous prie de me pardonner, mais je crois que le 8 ans donné connaît son nom, qui a écrit un livre sur les dessous de la collaboration. Alors, c'est pas, le titre n'est pas les dessous de la collaboration, mais c'est les dessous de la profession d'avocat, je crois, ou quelque chose comme ça, où elle explique combien elle a souffert en collaboration, et combien ce statut était débrouillé. Vous avez vu avoir des rapports qui sont effectués. Actuellement, les ordres font beaucoup de réunions sur les collaborateurs, enfin, réunissent les collaborateurs qui, je dis ça au barreau de Paris, qui ont quitté la profession et s'interrogent de pourquoi ont-ils quitté la profession, qu'est-ce qui va si mal dans notre profession. Et tout simplement, oui, le statut de collaborateur a été complètement dévoyé. D'abord, le collaborateur, aujourd'hui, n'est plus autant formé qu'avant. Il est plus autant formé, il n'y a plus de suivi. Il a plus le temps de développer sa clientèle personnelle. On ne lui laisse plus le temps de développer sa clientèle personnelle, c'est une réalité. On le surcharge de travail et on ne lui laisse plus ce temps. Le défenseur des droits, également, a fait un rapport en 2016 sur la discrimination des collaboratrices spécifiquement. Vous pourrez lire ce rapport. Ce rapport dit que les collaboratrices, qui sont nombreuses dans la profession, il y a plus d'avocats de collaboratrices, mais il y a aussi plus d'avocats dans la profession, sont particulièrement discriminées dans le sens où, déjà, ce sont des femmes, elles tombent enceintes, évidemment. On pourra peut-être un jour faire en sorte que les hommes portent des enfants, mais pour l'instant, on n'y pas. Et le fait est, elles tombent enceintes et il y a des congés macadubus. Et visiblement, il y a des discriminations, il y a des cabinets, alors pas tous, heureusement, beaucoup jouent le jeu, qui vont mettre fin à des collaborations après un congé maternité. Alors, heureusement, il y a des protections qui ont été mises en œuvre par le règlement intérieur et actuellement, après le congé maternité, vous ne pouvez pas être tout de suite remerciés. Mais bon, ça ne fait que repousser le temps, parce qu'à mon avis, si on veut vraiment discriminer, on le voit. Le collaborateur, aujourd'hui, est également secrétaire, parce que dans les petits cabinets où il n'y a pas de secrétaire, il va répondre au téléphone, il va taper, il va faire des tâches qui ne lui importent pas. Et ça, j'y reviendrai tout à l'heure sur les réseaux où se dévoiler. Et vous avez plus en plus de téléphones aussi de collaborations à temps partiel. Collaborations à temps partiel, j'ai entendu dire qu'à Bobigny, on faisait du 1 5e, c'est-à-dire qu'on engageait un collaborateur pour un jour par semaine. Alors moi, je m'interroge comment un jour par semaine, le collaborateur peut développer une clientèle personnelle. Alors, il va peut-être travailler la matinée pour le patron. Alors, je suis désolée, je suis de l'ancienne école, alors je dis patron, mais pour le collaborant. Et on a d'autres demi-journées pour nous. Et vous avez également le collaborateur qui est géolocalisé. Alors, je l'appelle comme ça parce qu'il y a le collaborateur qui est de plus en plus surveillé. C'est-à-dire qu'on va surveiller les faits et gestes du collaborateur lors de sortie, lors de rentrée. Moi, j'avais une amie, alors vous voyez, ça ne date pas d'hier, qui était en collaboration. Et sa collaborante avait des amis à la cafette du Palais et venait nous rapporter si elle prenait un café après les audiences. Donc voilà. Puis vous avez, je viens en raison du dévoiement. Pourquoi on a un dévoiement de ce statut pour la boîte ? Moi, je crois qu'il y a plusieurs raisons. Il y a d'abord la pompérisation de la profession. Vous avez des cabinets aujourd'hui, des petits cabinets, parce qu'on dit souvent, mais exploiter dans des gros cabinets, mais je crois aussi dans des petits cabinets, ça se passe mal. Il n'y a pas à stigmatiser en disant, je vais aller dans un petit cabinet, je vais bien les traiter. Je ne suis pas sûre de cela. Vous avez une pression tout à l'heure où on entendait les Legal Tech et les histoires d'honoraires sur les divorces. Vous avez en effet des honoraires qui sont proposés en ligne et des confrères qui appliquent ces honoraires de 200 euros pour un divorce. Ce qui fait que les cabinets, ils sont obligés de suivre et de ne plus faire les mêmes honoraires que tout le monde. Alors l'avantage Internet, c'est qu'au moins, il y a une transparence quand même sur nos honoraires, on a osé parler d'argent sur Internet, mais ça compérise la profession. Et donc, du coup, le cabinet, petit cabinet ou grand cabinet qui est stressé par la concurrence, eh bien, va mal traiter son collaborateur parce qu'il est mal. Il va faire en sorte qu'il ne travaille que pour lui et ne va plus penser du tout à le genre. Vous avez également, je pense, alors peut-être que je vais me faire brûler dessus, mais vous avez également, je crois, des exigences des collaborateurs qui sont tous les mêmes qu'il y a 10 ans. Vous êtes une autre génération et je crois que vous teniez à votre temps libre et c'est tout à fait normal. Et c'est vrai qu'il y a certains collaborants, parce que j'ai fait mon enquête, qui me disent « Oui, mais enfin, les collaborateurs, ils ont une montre accrochée à leur cerveau et ils veulent partir à 18 heures et puis surtout pas rester plus de 5 minutes de plus pour le cabinet. » Alors, c'est un peu caricatural ce que je vous dis-là, mais je crois surtout qu'il faut que vous visiez, que vous allez prêter sa demande, vous allez travailler et exercer en qualité d'avocat, mais vous avez tout à apprendre. Même si vous avez des bases juridiques qui sont très solides, le métier, ça s'apprend et il faut prendre du temps pour l'apprendre. Et en effet, il faut se faire former et vous allez être formé sur les dossiers et vous allez prendre plus de temps. Et en effet, vous ne pourrez pas partir tous les soirs à des lecteurs parce que vous allez avoir des dossiers où vous allez passer plus de temps que quand vous avez 10 ans de barre. Et je sais, moi je parlais aussi avec des personnes du SAF qui sont de la commission collaboration qui m'ont dit « Oui, mais bon, on a un diplôme, on est fort et puis on nous exploite. » Mais on a un peu de fierté quand on débute et on se dit « En effet, on est fort. » Et j'avais donné l'exemple, on a discuté hier avec Louis, un exemple personnel où quand j'avais prêté serment, un an après avoir prêté serment, je lui compte sur un dossier d'assise, une instruction en cours, etc. Donc j'étais toute contente d'avoir ce dossier d'assise et puis finalement, pour les assises, la mère de mon client, un braqueur, m'avait dit « Écoutez, vous n'avez pas assez d'expérience, j'aimerais bien que vous interveniez avec un grand pénaliste sur ce dossier d'assise parce que vraiment, je ne le sens pas et vraiment, je ne veux pas que vous interveniez pas. » Et j'ai refusé par fierté en disant « Mais moi, je ne vais pas être mort de ma vie, je suis assez forte pour faire ces assises. » C'est un regret éternel, je vous le dis parce que c'est vraiment, je me suis passée une bonne formation avec un super pénaliste important. Donc il faut être conscient qu'on est aussi là pour apprendre sur les dossiers. Alors après, il y a la dernière chose, je termine. Voilà, je termine. Je termine sur, je voudrais dire que ce dévoiement est aussi à une intention entre le collaborateur et le collaborateur parce que les besoins des deux sont différents. Vous avez le collaborateur qui souhaite développer sa clientèle personnelle et le collaborateur qui, lui, souhaite que vous travaillez au maximum ou au cadenet. Alors et là, de plus en plus, le fossé s'est creusé, ce qui explique ce dévoiement et la collaboration. Mais j'espère que ce dévoiement n'est pas si fréquent que ça. Alors là, on parlait d'un côté négatif. J'avoue que le terme de collaborant, je le trouve assez étonnant et assez ambigu. Finalement, on ne sait pas, dans ces deux collabs, qui est l'un qui est l'autre. Oui, alors, collaborant, moi j'ai lu, c'est travailler en partenariat. Donc ce n'est plus collaborant le collaborateur, le collaborateur, c'est horrible, c'est terrible. Ah, c'est... Effectivement, déjà, même du collaborateur, la première fois qu'on entend, on se dit heureusement que dans les cabinets, on parle du collab plutôt que du collabo, parce que... Et toi, du collabo, oui, du collabo, j'ai des évocats. Alors ça, c'était plutôt effectivement une vision, non pas... Enfin, on a parlé de dévoiement, on a vu des aspects plutôt négatifs, mais ce n'était pas pour caricaturer la posture de l'une ou de l'autre. C'est pour vous présenter ici, dans le cadre de ce colloque, des arguments dans un sens, puis dans l'autre. Valentine, on va avoir plutôt un côté, le statut protecteur, plutôt. Oui, tout à fait. Je vais parler de la collaboration qui se passe bien, la collaboration en temps de paix, donc j'exerce au barreau de Bordeaux, je suis également présidente de l'UGIA, et heureusement, la collaboration, parfois, ça se passe bien, même souvent, ça se passe bien. On nous a rappelé au début de l'incréduction un petit peu les chiffres, un tiers, un tiers, un tiers. Parmi les élèves avocats qui sortent de l'école, le collaborateur, c'est quasiment 100% de ce qui sort de l'école. Alors, les avocats de mon frère qui visent les contrats de collaboration m'ont indiqué que, sur l'an dernier, par exemple, tous les avocats qui sont sortis de l'école des avocats avaient une collaboration en sortant. Il est vrai que le statut collaborateur, c'est un statut qui est quand même particulièrement protecteur, il faut le dire. Il est protecteur tant pour le collaborateur que pour le collaborant, si vous m'excusez de reprendre ce terme, mais ce sera plus simple pour comprendre le développement. Alors, pour le collaborateur, c'est un statut qui est protecteur, pourquoi ? On a d'abord une sécurité financière, parce qu'on a une rétrocession d'honoraires. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin, dès le départ, pour le pratiquement, d'aller chercher le client. On nous octroie ce qui est l'équivalent un petit peu d'une paye, qui peut varier avec des indemnités kilométriques, avec éventuellement un ajout de rétrocession sur les dossiers. Et cette rétrocession, il faut dire quand même qu'elle augmente régulièrement. Tous les ans, tous les deux ans, on arrive à faire passer en tout cas à bord de l'augmentation de la rétrocession minimale, sous l'effet et sous l'impulsion des syndicats. Mais cette augmentation de rétrocession, elle est votée par le conseil de l'ordre. Et au conseil de l'ordre, il y a quand même essentiellement des avocats collaborants, des avocats qui emploient les collaborateurs. Il faut donc bien dire que nos aînés nous protègent, sont conscients de l'importance de la rétrocession, sont conscients du fait qu'il faut avoir une relation équilibrée. La sécurité financière, on la retrouve également avec une maîtrise des coûts et des charges. Parce que quand on est collaborateur, on n'a pas de local à payer. La responsabilité civile, on l'appelle uniquement sur les dossiers personnels qu'on a, en tout cas sur la partie proportionnelle. Et puis dans les premières années d'exercice, on a également des charges qui sont moins importantes. On a également, pour ne pas oublier, des congés payés, même si on n'est pas salarié, on a cinq semaines dont j'ai minimum par an lors desquels on perçoit la rétrocession. On a un préavis lorsque l'on doit quitter le cabinet. Et puis, on ne fait plus, en tout cas à bord d'eau, on ne peut plus faire de permanence le week-end pour l'avocat collaborant. Il fut une époque où l'avocat collaborant pouvait nous envoyer faire ses permanences garde à vue le week-end ou quand ça ne nous arrangeait pas forcément. Maintenant, ce n'est plus possible. Les permanences sont strictement personnelles. Au-delà de la sécurité financière, on a également une sécurité qui est matérielle, puisqu'on n'a pas de structure à construire. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on s'installe, il y a toute une structure à mettre en œuvre. Il faut trouver des locaux, il faut trouver son billet, il faut trouver la ligne téléphonique, la ligne internet. Avant, il fallait également s'occuper du RPVA. Il n'y a également pas de dossier à trouver. Et souvent, on a également des exigences de comptabilité qui peuvent être réduites, puisqu'on peut être sous le régime du micro-BNC, où on n'a pas d'objets des comptables très importantes. Maintenant, l'assiette est très, très, très élevée. Lorsqu'on n'a pas beaucoup de charges, rien n'impose d'être au frais réel. Donc là encore, c'est une sécurité, puisque tout est mis un petit peu à notre disposition et on n'a rien à construire pour rentrer dans la profession. On a également une sécurité qui est d'ordre humain, parce qu'on a quand même un environnement de travail, on a quand même un environnement professionnel. On a des gens avec qui discuter quand ça va pas, alors que lorsqu'on s'installe, bien souvent, on débute un peu seul. On se retrouve isolé. On se retrouve isolé face aux difficultés avec le confrère, face aux difficultés avec le magistrat, face aux difficultés avec nos dossiers. Il y a également une sorte d'émulation intellectuelle, dont on bénéficie lorsqu'on est collaborateur parce qu'on est au sein d'un cabinet. Et ça, c'est quelque chose de très important, qu'on a tendance un petit peu à évacuer lorsqu'on fait « mais j'ai pas besoin de la collaboration, je peux le faire tout seul ». Non, c'est pas vrai. Il y a tous ces éléments-là à prendre en considération. Pour le collaborant, il y a des avantages, bien évidemment, sinon on prendrait pas de collaborateur. Le collaborant va disposer d'une aide qui va être polyvalente, qui va être formée, qui va être du personnel entre guillemets qualifié, puisque le collaborateur va pouvoir gérer les dossiers, forcément, puisqu'il est avocat. Mais bien souvent, il va également être en capacité d'effectuer des petites tâches de secrétariat, des petites tâches de comptabilité, etc. Donc c'est extrêmement facile. C'est une forme de sous-traitance, donc comme on vous l'a rappelé, on n'est pas assujettis au droit du travail. On n'a pas non plus le paiement des charges sociales, puisque c'est le collaborateur qui a une forme d'exercice libéral qui paye toutes ses charges lui-même. Et on a également une souplesse qui est très importante, puisque l'engagement est extrêmement réduit. C'est pas comme si on prenait un salarié avocat, où là on va pas pouvoir s'en débarrasser comme on veut, notamment si jamais on a des problèmes financiers. Voilà, une souplesse qui est bien moindre. Alors, c'est un statut protecteur, c'est donc un statut qui convient de protéger. Finalement, le statut de collaborateur, il faut même en voir comme un équilibre, puisqu'il apporte tant aux collaborateurs qu'aux collaborateurs. Pour que cet équilibre s'instaure et persiste, il faut préserver, finalement, les conditions d'exercice de la collaboration. Donc pour le collaborateur, la collaboration va être le temps de la formation et de la réflexion. La formation, elle va prendre tout un tas de visages, ça va être une formation qui va être pratique, ça va être sur le plan des procédures, comment en pratique on met en oeuvre telle ou telle procédure, comment est-ce qu'on procède à telle ou telle démarche au tribunal, comment est-ce que l'on fait des petites formalités. Tout cela, le temps de la formation à l'école des avocats ne permet pas forcément de tout maîtriser. Il y a le stage, certes, mais la collaboration permet d'avoir un complément de formation qui est, à mon sens, absolument indispensable. Ça va nous permettre également de nous ouvrir à de nouvelles matières parce qu'on aura fait, on aura eu l'université, on aura été formé sur le plan théorie, on aura eu six mois de stage sur lequel on aura pu faire une entrée en matière. Mais vraiment, c'est lors de la collaboration qu'on va commencer à toucher à tout un tas de dossiers. Et tout spécifiquement, lorsque l'on intervient auprès d'avocats qui sont très généralistes, on va pouvoir être formé à de très nombreuses procédures. Et ça, ça va être fondamental lorsqu'on va vouloir s'installer ensuite parce que l'installation est quand même pour moi le cœur du métier et c'est l'avenir qui est tout programmé de n'importe quel avocat collaborateur. C'est également le temps pour pouvoir s'inscrire à des permanences, pouvoir bénéficier de désignations d'office puisque l'Ordre permet, lorsqu'on s'inscrit à ce qu'on appelle la conférence du stage, un espèce de concours d'éloquence pendant une année, ensuite de bénéficier de désignations de la part de l'Ordre. C'est-à-dire que l'Ordre nous donne quelque part des dossiers pour commencer à avoir notre clientèle personnelle et nous mettre le plein à l'étrier. Et puis, surtout, cette collaboration, ça va aussi être le temps de pouvoir développer un réseau puisque ce réseau, les cercles que l'on va construire, et bien c'est tout cela qui va vous apporter en finalement votre clientèle personnelle. Ce temps de la collaboration, ça va peut-être être aussi et sans doute progressivement le temps de la réflexion sur quel va être le deuxième stade de mon activité, c'est-à-dire ce que je veux faire après, qu'est-ce que je veux faire comme activité, qu'est-ce que je veux faire comme domaine d'activité, comme type d'activité en tant qu'avocat, est-ce que je veux plus plaider, est-ce que je veux plus faire de conseils, et puis également quel choix de vie je veux parce que le domaine d'activité dans lequel on exerce et le type d'activité que l'on exerce va clairement conditionner le mode de vie, je ne dirais pas la qualité de vie parce que ça c'est une décision que chacun prend, mais ça va vraiment déterminer un petit peu les conditions de vie privée que vous allez avoir. Et puis, ça va aussi être le temps peut-être de commencer à mettre en place, maintenant c'est très à la mode mais ça devient vraiment indispensable, le business plan. Comment est-ce qu'on va construire son cabinet d'avocat, il ne suffit pas de finir la collaboration et de se dire tiens, je vais poser ma plaque seule, je prends un local et puis ça y est, je deviens avocat. Non, c'est quelque chose qui doit vraiment être construit, qui va l'être de plus en plus, et je pense que vous allez en prendre conscience tout au long de la journée. Alors, il y a des écueils possibles, on a déjà commencé à en parler, le collaborateur bien entendu, pour préserver un équilibre, ne peut pas faire passer son travail personnel systématiquement devant le travail du cabinet, ça c'est impératif, il faut que chacun y trouve son avantage. Il ne faut pas oublier que le collaborant finalement, c'est le premier client de l'avocat collaborateur. Il faut vraiment voir les choses comme ça pour que vous vous exerciez de façon complètement indépendante, parce qu'effectivement vous êtes avocat à part entière, mais vous avez un client, un client majoritaire, un client institutionnel qui est votre avocat collaborant. L'avocat collaborateur doit aussi, à l'opposé quand même, développer une clientèle personnelle, parce que l'avocat collaborant ne va pas pouvoir payer intégralement votre installation, il va pouvoir subvenir à l'intégralité de vos besoins, surtout si vous attendez d'avoir une qualité de vie et une rémunération assez importante. Le jeu, c'est aussi qu'on développe une clientèle personnelle, et je dis ça, ça paraît évident, mais aujourd'hui, de ce que l'on constate, il y a aussi beaucoup de collaborateurs qui voudraient être payés, être bien payés, travailler que pour le cabinet, ne pas être cela salarié parce qu'on tient quand même à son indépendance, mais en même temps sans avoir soi-même à développer, sans avoir soi-même à passer par les petits dossiers, par les permanences, pas quelque chose qui est un peu un gras, mais qui en même temps demeure incontournable. Concernant le collaborant, ça va être le temps du développement, on bénéficie d'un collaborateur, ça permet de dégager du temps pour éventuellement avoir de nouvelles parts de marché, et puis aussi peut-être embaucher du personnel parce que le collaborateur ne doit pas être un nouveau comptable, il ne doit pas être une nouvelle secrétaire, bien évidemment. Alors très brièvement, pour finir, parce que je sais que le temps m'est monté, il y a des outils de protection qui sont mis en place autour de nous et qu'il ne faut pas hésiter à saisir, parce que la clé pour pouvoir préserver cet équilibre et pour que tout le monde trouve son compte dans la collaboration, ça va être la communication. On a un premier filtre qui permet de protéger tant le collaborateur que le collaborant, qui est le visa du contrat de collaboration. Lorsqu'un contrat de collaboration est souscrit, on le présente à l'Ordre qui va valider ou pas ce contrat de collaboration. A titre d'exemple, le barreau de Bordeaux a refusé de viser tous les contrats de collaboration qui avait été proposé par EY cette année, parce que EY avait mis en place une charte de collaboration qui revenait à imposer des obligations supplémentaires à celles qui sont déjà imposées par le RIN, et qui revenait finalement à diminuer l'indépendance du collaborateur. Donc à Bordeaux, on a fait le choix de refuser de viser ces contrats. EY a finalement accepté de supprimer cette charte, de ne pas l'imposer aux collaborateurs, et bien sûr on a fait remonter cette décision au niveau, pour moi, de la Fédération nationale de l'individu aux avocats, pour que tout le monde soit attentif à cet élément-là. Il y a également du personnel, enfin du personnel, des confrères qui interviennent pour vous aider, avec un avocat médiateur, en la personne si je ne me trompe pas de Mouta Lahourich, et il y a également la commission de collaboration qui est là pour vous aider, et également la commission confraternelle qui est là pour évoquer tous les problèmes que l'avocat peut rencontrer dans le cadre de son exercice. Le problème c'est que parfois on n'ose pas saisir le bâtonnet, parce qu'on a peur de ne pas pouvoir retrouver une collaboration derrière, parce qu'on a peur d'être mal vu sur un baron qui certes est grand, mais Bordeaux ça reste petit, et au contraire il ne faut pas avoir peur. Parce que si jamais on ne le fait pas, nous on ne peut pas se saisir des difficultés, et d'autre part, c'est pas parce qu'on ne saisit pas le bâtonnet qu'au Conseil de l'Ordre, on ne voit pas qu'il peut y avoir des difficultés. Quand on voit qu'un contrat, qu'un cabinet d'avocat, veut faire signer des contrats de collaboration tous les 6 mois, c'est qu'on voit bien qu'il y a un gros problème au niveau de la collaboration. On le sait, si le contrat est bon on est plus ou moins obligé de viser le contrat, et pour autant on sait très bien qu'il y a une difficulté. Donc là encore il ne faut pas hésiter à saisir le bâtonnet, à faire remonter les difficultés par le biais des commissions, par le biais des personnes qui sont à votre disposition pour en discuter, parce qu'il faut absolument, c'est par cette communication qu'on va pouvoir préserver de l'équilibre. Je vous remercie. Merci. Applaudissements Oui, je vous ai dit un conseil, je trouve très précieux. C'est vrai qu'on peut être tenté de minimiser les difficultés qu'on rencontre dans notre relation de travail, en disant je vais me griller, je ne trouverai plus de travail, etc. Je crois que du travail, on est toujours en réalité, par contre, on peut être extrêmement malheureux ou extrêmement malheureuse en subissant des choses sans en parler. Alors, dans le pire des cas, et ça nous offre la transition avec ma intervention de Jeunawel, etc. Dans le pire des cas, effectivement, on met fin à la collaboration, mais on n'est pas fin à la collaboration que dans des conditions tragiques. On peut mettre fin aussi à la collaboration, parce que précisément, on est en train de prendre son envol et de s'établir. Mais ce n'est pas forcément ce côté-là de la collaboration que tu voulais voir. Exactement. Bonjour. Donc, la collaboration, c'est un contrat d'amour, c'est-à-dire que c'est un contrat individu personnel. Vous avez les caménais, on va vous dire « Ah, non, surtout, il ne faut pas aller là-bas, c'est tout détarré. » Et puis, finalement, vous allez, et vous êtes aussi taré qu'eux, et finalement, ça vient de se casser. Donc, la collaboration, alors oui, c'est un état, c'est un état dans la vie de l'avocat, puisque, en fait, pour moi, quand vous sortez de l'école, vous devenez des chefs d'entreprise. Vous êtes tous des chefs d'entreprise, nous sommes tous des chefs d'entreprise. Et effectivement, ce que dit Valentin, c'est que votre client principal sera le cabinet qui va vous proposer une collaboration. Donc, pendant un an, deux ans, trois ans, cinq ans, on sert, on s'emploie des SMS, du WhatsApp, on s'habite au mariage, des enfants, etc. Et puis, à un moment, on a envie de voler de ses propres ailes ou, tout simplement, on a marre d'être pressuré comme un citron. Et on se dit, je ne veux plus aller dans ce cabinet d'un moment, je veux partir. Vous allez déposer votre lettre de rupture de la collaboration en disant, merci, tout s'est bien passé, c'est super cool entre nous, pas de difficulté. Et généralement, les difficultés vont arriver au moment où on va passer à la caisse. Pourquoi ? Parce que, quand vous êtes collaborateur, vous n'allez pas prendre tous vos jours de repos émulérés. Et oui, vous allez venir bosser le week-end, mais on ne va pas vous compter le week-end où vous êtes venus. Mais, par contre, on vous a compté les deux jours où vous êtes allés en formation. Bref, nous allons, généralement, les collaborateurs demandent à Françoise, qui est à l'ordre, de calculer, finalement, les repos émulérés. Et des fois, on arrive avec des états de 26 jours qui ne sont pas pris à la fin de la collaboration. Et puis là, Camilla va regarder, mon associé va me dire, bah ouais, il n'y a pas plus pour toi. Moi, je n'ai jamais imposé de venir au cabinet dimanche, donc je ne le payerai pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On l'urne, bien évidemment, dans son fort intérieur, parce qu'on est toujours délicate pour fraternel. Même dans ces situations-là, on ne l'oublie pas et on est toujours dignes. Donc, on va appeler la commission collaboration, parce que nous, à Lyon, deuxième barreau France, on a une grosse machine. Et puis, on va vous expliquer que si on n'est pas content, il faut se dire que la commission collaboration va avoir une mesure de médiation. Nous aussi, on fait le démarche dans notre profession, donc ça fait bien longtemps qu'on en fait. Vous allez être reçus par deux délégués du bâtonnier, un côté employeur, je vous mets vraiment des grosses guillemets, et un côté collaborateur. Donc, on va discuter autour de la table, on est d'accord, super, on signe un bébé, on se remercie et on se dira bonjour au palais la prochaine fois qu'on se voit. S'il y a un bébé qui est signé, qu'est-ce qu'on fait ? Et bien on va saisir notre bâtonnier. On saisit le bâtonnier, il y a une procédure à suivre, vous avez un calendrier de procédure à faire, à respecter du moins, et vous allez produire votre mémoire. Parce que vous allez conclure, vous allez conclure pour vous. Alors, le meilleur des conseils que j'ai à vous donner, c'est qu'on ne se défend pas soi-même. On fait appel à un ami, et on lui dit, ben voilà, j'aimerais bien que tu me défends. Généralement, c'est toujours, un, les indemnités kilométriques qui ne sont pas payées, deux, les repos qui ne sont pas payés, ou trois, le reliquat par rapport à la date où vous allez partir. Il y a d'autres situations, moi j'en ai vécu des certaines qui étaient sympas, d'autres beaucoup moins sympas, où on va avoir d'autres problématiques de relation du secret des correspondances. On va avoir un vol, on va avoir, ben tout simplement, des amis à la porte, c'est-à-dire qu'on est à l'affaire américaine. On vous a posé le carton, on vous dit, vous mettez vos affaires, ciao, bye, bye, vous partez du cabinet. Et là, vous regardez, on est dans un épisode de Colombo, non, non, on est dans la vie. Bon, ben très bien. Donc, il va y avoir peut-être, des fois, d'autres questions. Vous avez devant le bâtonnier, vous allez plaider votre dossier. Bien évidemment, parce qu'il faut plaider, on est avocat, et ben vous allez plaider votre cause. Le bâtonnier va rendre une décision arbitrale. De cette décision arbitrale, vous allez devoir raconter un mois pour pouvoir faire appel. De la décision, si vous n'êtes pas content par rapport à ce que le bâtonnier a décidé. Ou si le cabinet s'est fait ramasser, il va pouvoir aussi faire appel. Pendant ce temps de un mois, l'exécution provisoire, ce qui nous est si cher pour nous, les avocats, ben en fait, on n'aurait l'exécution provisoire que sur le montant des rétrocessions. Donc, tout ce qui est indemnité de repos rémunérés ou dommages d'intérêts que vous auriez pu avoir, il faudra attendre ce délai d'un mois. Délai d'un mois, vous allez faire quoi ? Vous allez demander la force exécutoire acquis au président du TGI. Donc, vous allez refaire une petite requête en disant au président du TGI, merci de me donner la force exécutoire pour que j'aille faire une exécutée. En somme, vous préparez déjà votre dossier de justice en vous disant « Hey, coucou, c'est moi, vous m'avez venu pour un dossier ? Ah non, pour le mien, je veux que vous ayez saisir les comptes de cabinet d'avocats pour lequel je possède avant. » Il faut dans le barreau, parce que là, Radio Palais, il se rend compte, il a saisi le président pour faire exécuter la décision, il y a des sujets qui sont vus, mais c'est la vie, c'est comme ça. On est des chefs d'entreprise et on a un contrat et il faut respecter. Ensuite, si finalement vous êtes allé à la cour d'appel et passez de la procédure orale, qui va s'appliquer dans le plan de vie malentille, vous faites « Merci », vous faites appel en lettres commandées avec accusé de réception, mais vous faites appel en prévenant le matinier plus le procureur, parce que le procureur sera parti à la procédure en appel. Vous avez également un gentil calendrier qui est donné par la cour d'appel, « Merci », alors généralement ça peut prendre 6 et 8 mois de la procédure d'appel. Vous comptez les 4 mois avant de saisie du bâtonnier, vous comptez les 2 mois avant de saisie de collaboration. Pour un dossier, on va dire, vous avez saisi au mois de juillet 2018, vous allez passer en audience cour d'appel le 21 novembre 2019. Ce n'est pas du tout pour une amie. Et donc, vous allez faire votre mémoire, bien évidemment, vous allez faire votre conclusion d'appel et votre conclusion d'intimé, en respectant bien évidemment la procédure d'appel. C'est-à-dire que vous allez critiquer la décision arbitrale et pas de dire, « Oui, mais vous comprenez, elle s'applique en déséquilibre, et vous, au cabinet, on était plutôt chalet. » Voilà, et c'est pour ça que je l'ai remercié. Bon, très bien. Donc ensuite, vous avez cette décision-là, et bien évidemment, il peut y avoir pourvoir en cassation. Moi, quand j'ai pu bosser pour mes besoins propres, je me suis aperçue qu'en fait, il y avait énormément de dossiers collaborateurs qui montaient jusqu'à la tente cassation. Et c'est une véritable mine d'or, en fait, sur ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Donc la rupture, il vaut mieux l'appeloir de l'anticité. C'est-à-dire que, comme aux salariés, on peut dire, quand ils nous appellent, « Ben voilà, je commence à avoir un problème avec mon patron. » Et bien vous, vous allez faire exactement la même chose, c'est que vous allez vous prévenir de la preuve. Je vous rappelle qu'en collaboration, on n'a pas besoin de motifs pour vous dire « Merci, au revoir, on a été super content de vous avoir, mais ce ne sera plus possible aujourd'hui. » Il n'y a pas besoin de motifs. C'est-à-dire que vous arrivez un lundi matin au cabinet, vous faites un check avec l'équipe, l'associé vous dit « Allez, Nawel, venez dans mon bureau, s'il vous plaît. » Et là, il vous cahier et le stylo parce que vous pensez qu'il va vous donner un dossier, un dossier à conclure. Et là, il me dit « Salut, Nawel, c'est la crise économique. » « Quoi ou comment ? » « Ah ben, en fait, voilà, je vous remercie pour tous vos bons services, mais en fait, j'estime que vous êtes impétentes et que, donc, je mets fin à la collaboration. » Et là, vous faites « Ah ouais, il ne fait pas rien. Moi, un grand jour dit, je pars en vacances. C'est pas cool. C'est-à-dire que pendant trois semaines, je vais être comme ça en vacances. Oui, mais comme ça, ce sera décompté au jour du délai prévenant. » « Ah ouais, bien, attendez ! » Je n'y avais pas pensé. Donc, la meilleure des choses, c'est la communication. Je pense qu'entre associés et collaborateurs, il faut communiquer. Il faut arrêter de ranger son point, d'aller sur Facebook en disant « Ouais, tu comprends, on va me finir à 10h30, c'est pas normal. » Mais si vous voulez venir bosser à 5h du matin, il n'y a personne qui vous empêche de venir bosser à 5h du matin. Si vous voulez terminer à 18h, après, je suis d'accord avec Michel, c'est qu'au bout d'un moment, on ne peut pas tout avoir. Mais du moment qu'on arrive à faire quasiment 10h par jour, parce que c'est à peu près ça, on arrive à 8h30 au cabinet, si déjà on part à 18h30 en ayant plus une demi-heure de pause, ça fait quasiment 9h30. 9h30 au cabinet, si on n'est pas sur Facebook, pas sur Twitter, pas sur Snapchat, à 8h30, on a de pouvoir vraiment bosser. Donc, au bout d'un moment, c'est aussi la première question, je pense que, quand on sort de l'école, savoir gérer son temps. Et ça, à l'école, on ne l'apprend pas. Savoir gérer son temps parce que vous êtes chef d'entreprise. Et chef d'entreprise, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, il faut que je fasse mon papier en tête. Comment je fais une facture ? Et la CFE, mais c'est quoi la CFE ? Ah, l'âtre, en fait, l'âtre. Donc, tout ça, c'est des questions que vous vous posez quand vous vous installez. Mais la transmission, alors moi, ce que je constate, c'est que les cuisiniers n'ont jamais eu peur de donner la recette de la mayonnaise. C'est-à-dire que, voilà, vous êtes cuisinier, vous voulez fixer une dinde, et on va vous apprendre à fixer une dinde. Aujourd'hui, on est tellement dans le monde de l'instantanérité, et l'éga-tech, mine de rien, met une pression de dinde, c'est qu'aujourd'hui, le client va vous appeler à 8h05 pour vous dire « Mec, je vous ai envoyé un mail hier à 23h55, vous n'avez pas encore répondu. Oui, mais il est fait 8h05, et moi, je suis encore en train de dormir. » Donc, normalement, ça ne peut pas être possible. Et il va vous envoyer un texte, pour vous dire que vous envoyez un mail qui vous a appelé, vous n'avez toujours pas répondu. Et cette pression-là, il faut qu'on la gère, mais on la gère ensemble. Si vous avez des problèmes au cabinet, moi, j'avais toujours l'excuse de dire « Excusez-moi, mais je n'avais pas de naïf. Au bout d'un moment, j'ai deux mains. Si je n'ai pas d'assistante pour moi, je ne peux pas produire plus que sinon je dors ici. J'ai un fan de mes camps et je dors ici, mais je n'ai plus de vie. » Donc, c'est cet équilibre-là. Et c'est pour ça que je dis que c'est une relation d'amour, parce qu'en amour, c'est pareil. En amour, on fait des compromis. Quand monsieur a envie de jouer à PS4, que vous allez en sortir avec... Voilà. Mais vous arrivez à faire des compromis. Mais dans la vie du monde du travail, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Oui, mais il n'y a pas d'oreiller pour se consoler. Non. Mais il y a des réunions à gendarmes et c'est vrai qu'il y a des collaborateurs qui, des fois, n'osent pas dire qu'ils ne seront pas présents au cabinet parce qu'ils ont une audience perso. Vous avez une audience perso, vous avez une audience perso. Si bien évidemment, comme disait Michel tout à l'heure, vous êtes toute la journée ou la Valentine en train de traiter vos dossiers mais pas les dossiers du cabinet, au bout d'un moment, il ne faut pas se jurer s'il n'y a pas de fil qui rentre dans le cabinet, le cabinet va vous verser la rétrocession. Donc, il faut être intelligent, il faut être pragmatique. Le management, je pense que c'est quelque chose où les avocats doivent ravaler dessus, se dire les attentes et les besoins de chacun, c'est quelque chose aussi. Mais surtout, n'hésitez pas à aller saisir votre bâtonnier, à aller demander aux anciens du cabinet parce que qu'est-ce qu'on attend finalement de vous ? On attend de la production. Voilà, on attend de la production et si on peut le faire dans de bonnes conditions de manière intelligente, normalement tout se passera bien et tout ce que je vous ai indiqué avant avec des délais, c'est quasiment un an et demi pour être payé finalement de votre rétrocession de vos repos rémunérateurs. 26 jours, ça peut faire beaucoup, ça fait quasiment 6 000 euros. Quand on va s'installer dans les 6 000 euros, on en a besoin. Heureusement, vous avez la BNP qui vous trouve des super prêts d'installation. Il vous offre 108 euros pour 109% d'intérêt. C'est super, c'est génial. Mais voilà, il faut que cette relation-là, c'est une relation d'amour, c'est une relation de compromis. On ne peut pas tout avoir dans la vie sans oublier que vous êtes des vrais chefs d'entreprise et que c'est votre entreprise à vous que vous devez monter et faire des marques. Voilà, merci. Merci. Applaudissements Ce qui est intéressant, c'est que du coup, on n'a pas parlé que de la rupture et tant mieux, parce qu'il y avait des choses que tu as dites, notamment le fait qu'on reçoit des mails, est-ce que c'est normal de ne pas répondre tout de suite ? Alors c'est vrai que dans les cabinets que j'ai fréquentés, on donne quand même comme conseil, même si on ne traite pas tout de suite, mais quand même de ne pas laisser un mail comme si on ne l'avait pas vu du tout. Mais après, ça peut faire des situations dans lesquelles on a des rafales de mails. Alors, quand j'ai eu les ralentis de récemment, j'ai été surpris. J'avais vu ça dans des boîtes étrangères. Il y a un mail de réponse qui explique que le mail sera traité comme le serait un courrier postal avec les mêmes délais, et que la réponse peut demander un temps de réflexion qui n'est pas compatible avec une réponse instantanée. J'avais vu un peu la même chose dans des sociétés allemandes, mais des grandes sociétés, je ne sais plus, c'était Volkswagen, qui vous répondait que votre mail arrivait pendant une période de vacances et qu'il serait détruit. Et donc, il faudrait renvoyer à un moment intérieur pour... Je ne sais pas si le mail est vraiment détruit, mais on vous dit quand même, votre mail... Alors, on est très frustrés... Je ne suis pas sûr que ce n'est pas le cas que vous nous demandez de par ailleurs, mais on est très frustrés parce que du coup, on a envoyé un mail et puis vous recevez un retour qui vous dit que votre envoie, ça ne sert à rien finalement. Ce n'est pas du tout le sens de ton mail de réponse. Mais je trouve ça intéressant parce que ça permet précisément de gérer cette instantanéité. Parce que sinon, vous aurez une vie... Enfin, il faut se protéger finalement. quand vous êtes avocat, collaborateur, vous avez un risque, j'aurais pas ce qu'on lui dit dire, de conflit d'intérêts. C'est-à-dire que vous serez entre vos dossiers perso, les dossiers du cabinet, et puis il y a encore une sphère, bien sûr, qui est la sphère personnelle. Vous avez envie de vous développer comme avocat avec votre clientèle personnelle, il faut gérer les clients du cabinet, et puis il faut vivre aussi, vous avez envie de vous protéger, vous réserver un espace de liberté. Et ça, c'est bien normal. Et ça, il faut l'organiser. Et il faut l'organiser sans doute en parlant, en expliquant clairement les choses, qu'il n'y ait pas des déceptions parce qu'on pensait que vous ne faisiez que les dossiers du cabinet alors que maintenant, l'idée, c'est aussi que vous puissiez préparer votre avenir en tant qu'avocat entièrement indépendant. Bon, ça, j'ai envie quand même de vous poser la question. C'est des choses que vous voyez comment ? Parce que tout à l'heure, vous n'avez pas vraiment pris la parole pour vous donner votre sentiment, non pas parce que Michel vous aurait empêché de parler, mais on n'a pas vu ça. Mais comment est-ce que vous voyez les choses ? On disait qu'il y avait 100% des avocats de la promotion de traitement qui avaient eu un contrat de collaboration. Alors, c'est intéressant de vous donner. Oui, 100% des élèves sortant d'école ont un contrat de collaboration. Le plus souvent, c'est dans le même cabinet que celui dans lequel on a effectué les stages. Et généralement, ensuite, on constate un premier mercato assez rapide, vers 6-7 mois après le début de la collaboration, où ça y est, on commence à voir les personnalités de chacun. Et c'est là que c'est ça que ça déconcote. Voilà. Mais oui, effectivement, ce sont les statistiques que nous avons au barreau de Bordeaux. Alors, nous, à Lyon, on avait fait un rapport sur la collaboration en 2016, et on s'était interrogé sur la rétrocession. Parce qu'en fait, qu'est-ce que ça veut dire la rétrocession ? Il y a un usage qui nous dit que le collaborateur devrait en fait facturer 3 fois et demi le montant de sa rétrocession. Ça dépend de quel cabinet vous êtes. Parce que si vous êtes chez Francis, si vous êtes chez Francis, bien sûr, voilà, c'est des millions qui sont facturés. Alors, si vous êtes dans un petit cabinet, ce sera plutôt du 100 000. Voilà, tout est relatif. Et on avait pensé à prendre exemple sur, pas les vétérinaires, mais les guidés. En fait, les clinés, ils ont un système où le collaborateur va récupérer la clientèle, va lui percevoir donc les honoraires, c'est-à-dire les 15 euros qui sont versés par la Sécurité sociale. Donc, s'il a envie de faire 100 patients dans la semaine, il fait ses 100 patients ou multiplié par 15, il a sa rétrocession. Et ensuite, il y a un pourcentage qui est fixé avec, en fonction de la structure et des coûts de fonctionnement, que le collaborateur va reverser. Et on s'était posé la question de savoir si nous, les avocats, on pouvait faire ça. Alors, chez les associés, c'est un peu mal passé. Pourquoi ? Parce que les collaborateurs, généralement, n'ont pas la main sur la facturation. Pourquoi ? Parce qu'on ne connaît pas, finalement, les charges du cabinet. Vous entrez dans des locaux, vous ne savez pas si les cabinets sont en SCI, s'il y a un prêt, si c'est la maman qui a des données à l'enfant, parce que c'est des générations et générations d'avocats. En tant que collaborateur, on ne sait jamais, finalement, quels sont les coûts de la structure. Même vous, quand vous dites, « Ah, mais tu te rends compte, après 7 ans, j'étais 2500 euros par mois, j'enlève 40% de charge, il ne me reste plus de zèv. » Oui, mais déjà, payer 2500 euros par mois pour un cabinet, ça peut être astronomique. Et cette possibilité-là de se dire que finalement, c'est des collaborateurs qui avaient facturé, il a de savoir facturer. Or, quand ils sortent de l'école, on ne nous a jamais appris à facturer. Est-ce que vous savez combien vous valez de l'heure ? Combien vous valez ? Vous valez 400 euros ? 180 ? 150 ? 120 ? C'est quoi ? Demain, vous prenez votre plaque, votre convention d'honoraires, vous allez voir combien ? 50 euros ? 150 ? 150. 150 euros. 150 euros, ok. C'est bien. 150 euros. Mais c'est un minimum. 150 euros. 150 euros. Donc maintenant, vous calculez les 150 euros qu'ils estimaient de l'heure, vous les multipliez pour aller avec les 500 euros de rétrocession, et vous calculez le nombre d'heures que vous devez rester au cabinet. Genre maintenant. Genre maintenant. Et voilà. Et vous en faites, vous restez quasiment quoi ? 150 euros si on va jusqu'à 2500 ? Allez, on vous prend 3000 euros. Vous êtes billets 3000 euros. Ça fait 20 heures. Sauf que vous allez en faire 70 par semaine. Donc vous calculez votre taux en rêve quand vous êtes collaborateurs. Voilà. C'est super ce type. Mais c'est toutes ces questions-là qu'on doit se poser en fait. Aujourd'hui, le statut du collaborateur, il y a des collaborateurs qui ne veulent pas effectivement développer leur clientèle personnelle. Mais en même temps, les cabinets, il ne faut pas les prendre en tant que salariés parce que là, on double les charges. Et tant que vous n'avez pas conscience qu'en cabinet, il y a des charges, moi, quand je me suis installée, quand je dis Valentine, vous avez le business plan à faire. Ouais, ok, d'accord. Alors, photocopieur, c'est un peu combien ? Parce que quand on est collaborateur, on voit photocopieur, on met ses feuilles à l'intérieur, on ne calcule pas. Mais en fait, c'est l'autre truc où on va chercher le centime entre la copie-couleur. Vous savez quand on vous engueule et qu'on dit « Ah, mais c'est qu'une copie-couleur ! » Et oui, mais parce que je l'appelle 0,05 centime. Donc, alors, j'ai une copie noir et blanc, c'est 0,003 centime. Mais à la fin, vous imaginez, si tout le monde passe, moi, j'ai de la construction. Donc, c'est des dossiers comme ça. C'est à chaque fois que je vais mettre les constats d'ici en couleur, mais je vais faire la clé, pas que je mets la clé sur la porte. Il n'y a rien qu'en plus de photocopieur. Et ça, c'est vrai que les cabinets devraient être peut-être transparents par rapport au coût de fonctionnement pour expliquer « Tu me demandes peut-être 100 euros par an en plus, qui fait 60 euros net pour vous. » Mais je ne peux pas les payer. Parce que derrière, j'ai ça, 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 ça. Parce que c'est de l'infrastructure du couloir. Voilà, exactement. Mais c'est vraiment ce métier, pour moi, c'est le plus beau. Il n'y a pas de souci. Le problème, c'est qu'il y a des coûts où, quand on est collaborateur, on n'a aucune conscience de ce que ça peut représenter pour un cabinet. Ne serait-ce que les locaux. Les locaux, moi, je suis honnête, je mets 1250 euros par mois. 1250 euros par mois, ça veut dire que derrière, il faut que j'ai déjà facturé 1250 euros rien que pour payer mes locaux. D'ailleurs, après, vous rajoutez la CNP, vous rajoutez l'URSA. Vous rajoutez l'URSA qui est ici maintenant parce qu'ils ont fusionné. On aime bien la fusion en France. Après, vous rajoutez encore le coût du copieur, l'assurance éco, l'électricité, le téléphone. Et bien, c'est simple, il faut que je sature 7000 euros par mois. 7000 euros par mois, quand vous êtes un individuel à Lyon, je peux vous dire qu'il faut y aller et balayer votre chef d'entreprise. Et il faut faire du relationnel. Ce que vous dit Valentin tout à l'heure, il faut vraiment créer votre réseau. Moi, j'avais un professeur à la fac qui me disait, votre réseau se crée maintenant. On est dans la première année de droit. On le regardait, on disait, attend, si bon, on sera plus là. Et oui, votre réseau se crée maintenant. Et il ne faut surtout pas hésiter à demander conseil à vos confrères, les aînés, à votre ordre. Nous, à Lyon, franchement, c'est du hôtel 5 étoiles plus plus. C'est vraiment, vous avez un problème, tac, téléphone et vous êtes là. Et il faut surtout vous affirmer aussi de temps en temps, parce que le collaborateur syndicaliste, c'est bien, mais vous êtes chef d'entreprise. Donc après, voilà, c'est à vous à prendre les conséquences de votre choix de carrière professionnelle. Bien, bien, bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors... Merci beaucoup à notre part d'entreprise. Et donc, nous nous interrompons pour le 10 juin. Merci beaucoup. 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 Merci beaucoup.